Un illustrateur professionnel, cet Américain d'origine hongroise, travaille pour de grandes boîtes de production comme Weta Workshop ou la Time Warner. Cet indépendant enseigne aussi, notamment le speed painting, une technique que le public a pu découvrir à Aubange. C'est un procédé très rapide. En commençant, je n'ai pas vraiment d'idées particulières. Je commence en dessinant des ombres et j'essaye de faire ressortir quelque chose d'intéressant. C'est un peu comme quand vous êtes enfant et que vous regardez les nuages. Vous essayez de trouver des animaux comme un lapin ou un ours, enfin quelque chose dans les nuages. Ici, c'est exactement le même procédé. Voilà le résultat après 25 minutes de speed painting. Les démonstrations étaient projetées sur écran G1. Les gens sont habitués à avoir un travail sur du papier ou sur une aquarelle classique. Et si on veut présenter un petit peu l'univers numérique, l'univers aussi du cinéma, parce qu'il y a certains auteurs présents aussi qui ont travaillé dans des équipes de films, pour des jeux vidéo aussi. C'est assez nouveau, je dirais même en Belgique, on voit ça rarement. Parmi ces artistes, il y avait Johan Bodin, Pascal Sybertin-Blanc ou encore Christophe Rendu. Ce Français a travaillé pendant 5 ans sur le film Arthur et les Minimoyes de Luc Besson. Pendant à peu près une dizaine d'années, j'ai engrangé de l'expérience dans le jeu vidéo, dans le dessin animé, dans le cinéma. Et du coup, maintenant j'ai envie de faire mes propres projets. Et donc quand Jean-Denis m'a parlé du festival, je me suis dit, tiens, ça me donne envie de partager, voir un peu avec justement la cible à laquelle je m'adresse, parce qu'il y a un public en fait. Et donc pouvoir tester un peu mon jeu, voir un peu comment les gens réagissaient. Et j'ai déjà eu des petits retours, donc c'est toujours agréable. Jusqu'à présent, j'ai toujours joué tout seul à mon jeu. Et là, de enfin pouvoir partager le truc, c'est agréable. Nicolas, 8 ans, s'est d'ailleurs approprié le jeu sans trop de difficultés, à la grande surprise de son auteur. Comment tu le trouves ce jeu ? Bah, il est bien. Ça fait quoi d'avoir le concepteur à côté de toi ? Ça fait bizarre. Ce n'était pas la grande foule dans la salle de la Harpaille, pourtant l'expo valait le détour et le public présent a apprécié. J'avais d'abord débuté des études artistiques, donc le milieu artistique me plaît beaucoup. Et puis pour une fois qu'on peut voir quelque chose dans notre région, je trouve ça sympa. Qu'est-ce qui te plaît justement ici ? C'est le rapport assez proche qu'on a avec l'artiste, on peut discuter avec... Les organisateurs n'ont pas fermé la porte aux artistes utilisant encore le papier, la peinture ou les crayons. Un espace leur était également dédié. On y fait la connaissance de Pierre de Wachter, un arlonnais qui a notamment travaillé sur le dessin animé Titeuf. Vous n'êtes pas encore passé du côté numérique, si ? Si, si, c'est plutôt nécessaire aujourd'hui. Donc je m'y suis mis quand même, mais ça n'offre pas vraiment les mêmes choses. Et puis le numérique ne convient pas aux mêmes thèmes qu'avec les techniques traditionnelles. Avec l'art numérique, je vais plutôt faire des thèmes orientés vers la science-fiction, alors qu'avec les techniques traditionnelles, je vais plutôt faire quelque chose de plus féerique et magique. Des dessins du livre d'Hervé Rousseau aux aquarelles de Marie-Josée Sénès, en passant par les dessins de Maxime Martin, Bertrand Vetz ou Raphagé, il y en avait pour tous les goûts. De quoi vraiment encourager les organisateurs à réitérer l'expo Concept Art. Merci.